rencontre samuel et au fils john goûter et moi le combi vrai ou pas vrai j'entre pas là dedans mais seulement vous devrez savoir les amis qu'il ya des rencontres secrètes on n'a pas obligé on n'est pas obligé désolé de publier les images de toutes les rencontres ouais il ya des rencontres que on évite les photos je répète on évite les photos c'est possible il y en a qui se marient ils ne veulent pas de photos il ya un seul caméraman qui prend les photos après il peut distribuer à tout le monde il ya des événements pareils et qu'on parle de la réconciliation ou trouver un terrain d'attente entre le ministère des sports et la fédération caménaise de football pourquoi est ce que c'est un truc que non le premier ministre n'a pas rencontré samuel et au fils le premier ministre n'a pas fait ceci le premier ministre au cameroun rencontre qui veut peut rencontrer qui veut et nous tous nous savons très bien qu'il ya une situation de crise actuellement sauf si les gens sont mieux mais il ya une situation des crises profondes au cameroun aujourd'hui et cette crise dans le sport c'est le fait d'un seul homme nazis moelle combi si c'était seulement au niveau de la fédération caménaise de football et le ministère de sport on peut se poser la question pourquoi dans les autres fédérations ça marche bien mais si vous regardez les amis une holistique way vous allez comprendre que c'est ce qu'il ya un problème avec le ministère de sport et depuis qu'il est là est ce qu'il ya eu de résultats jamais jamais de résultats je vous demande de regarder la gestion des artistes les droits d'auteur au cameroun à l'époque à la 6 mois les combi étaient ministres de la culture des arts vous c'est qu'ils bavardent la beaucoup là qu'ils reçoivent de l'agent ont fait du bâtiment et autres vous comprenez ce monsieur vous soutenez que l'opposition doit prendre le pouvoir ça veut dire que vous êtes tellement incohérent monsieur nazis moelle combi fait partie des gens qui veut que le système s'y s'éternise et pour continuer à contrôler la vie des gens et les milliards je comprends pas comment les gens peuvent dire qu'ils sont de l'opposition ils veulent du changement et en même temps ils sont en train de soutenir quelque chose comme ça regardez la fédération de handball c'est monsieur homo batte a fait un communiqué qui lave un communiqué pour laver l'image du ministre de sport et éducation physique alors qu'en réalité c'était une honte dans un pays normal le premier ministre devrait demander les demandes d'explication aux ministres ou il devait avoir des maniements il ya un problème on parle des jeux olympiques l'image du cameroun et autres les filles n'ont pas le visa c'est une honte et le présent vient le présent de la fédération vient laver l'image et vous comprenez qu'il ya un problème la fédération de sport de combat a eu des problèmes a toujours des problèmes c'est le fait de qui un seul homme monsieur nassiste moelle et combi le ministre du sport ouvrez bien vos yeux la fédération de volleyball gagnement les volets disaient quoi ils n'ont pas reçu leurs primes depuis la dernière participation à la canne neuf mois après neuf mois après les amis c'est toujours le fait de samuel et au fils ouvrez bien vos yeux les ramboles n'ont pas les primes elles ont joué son finaliste canne finaliste dernier canne au sénégal les ramboles aussi exactement la même chose vous connaissez une fédération au cameroun qui marche bien depuis l'arrivée de monsieur nassiste moelle et combi et vous devez faire très attention aux gens qui présentent uniquement les diplômes comme fait d'âme je suis professeur de droit je suis professeur je suis professeur non ce n'est pas ça qui gère la cité être professeur être docteur ne fait pas de vous les gens compétents pour gérer la cité non il y en a qui sont comme des robots ça veut dire qu'ils sont allés à l'école ils ont étudié juste pour avoir ce diplôme mais l'intellectuel ils sont pas des intellectuels qu'est ce qu'ils font pour l'avancement de la cité qu'est ce qu'ils font pour transformer la cité quels sont les impacts dans la société rien du tout regardez l'état du système éducatif du cameroun et vous allez voir les professeurs qui pilule les routes c'est la pourriture totale c'est un système qui n'essayent pas avec les réalités du cameroun ou les réalités africaines mais vous voulez appeler les intellectuels par rapport à quoi ce sont des gens qui sont intéressés la de la réflexion est intéressée et quand vous avez ces gens d'intellectuels ce sont des intellectuels de la dictature vous devez les combats plus tôt mais comme les gens ont peur et où on sont réfractés aux changements le généto arrive il veut faire des choses différemment on peut le combat on n'aime pas les gens qui ont les esprits libres c'est exactement comme ça que ça fonctionne dans la clepto-cachistocratie quand vous avez les clepto vous avez les clé aristocrates ils aiment toujours travailler avec des gens qui sont liés qui ont les mains liées ils ont des squelettes dans leurs corps robots de revoir nos people people who are incompetent because they don't want others to see their no poles d'un lapses dans les sacs de la fonction mais bon et tous est facile vous savez il est dans une situation peut le critiquer on peut on peut tout faire mais c'est facile pour que les gens se regroupent parce que la peur de l'inconnu la peur de ce que eto pense pour la venue du cameroun ou ses différents engagements c'est ça qui les pousse à tout faire pour le déstabiliser mais ce qu'on peut déstabiliser quelqu'un comme ça quelqu'un qui a été têtu avant de réussir parce que pour réussir je répète ici il faut être têtu si vous n'êtes pas têtu vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous êtes trop émotif et autres vous ne pouvez pas réussir dans votre vie oui l'émotion est humaine mais l'aveuglement émotionnel c'est ce qu'il faut condamner les amis réfléchissons avec notre cerveau l'information qui a circulé depuis longtemps que la présidence de la république et la primatrice se sont engagés pour essayer de dissiper la tension entre la fédération camionnée de football et le ministère de sport c'est une vérité c'est une pure vérité pourquoi on ne parle pas trop des adjoints de mac brice aujourd'hui pourquoi on ne parle pas trop d'eux des amis parce que c'est une pure vérité vous avez vu un journaliste un moment donné à essayer de comparer eto et omambique des choses incroyables et les gens sont entrés dans ce truc là les mêmes gens qui refusent qu'on ne compte pas des autres mais quand c'est comme c'est tout c'est trop facile les amis quand quelqu'un vous dépasse porter son sac vous pouvez critiquer les gens de façon constructive argument contre argument mais injure contre argument c'est la faiblesse je répète c'est la faiblesse on va voir si dans quelques heures monsieur benjamin banloc restera toujours dans cette équipe nommé par nos ministres de sport et l'éducation physique les amis voilà les indices on va voir si et noël et c'est gay j'aime et noël et c'est guet va rester dans ce poste là où c'est thierry dos qui va continuer comme team presse on va voir si benoît angouane va pas continuer son travail à la place de ballon qu'on veut remplacer avec on va voir si ce n'est pas david par vous le coach du stade de renner de melon qui va remplacer au mambique voilà les choses qu'on va voir d'ici peu les amis pour mieux comprendre s'il ya eu des négociations il n'y a pas eu les gens nous aient jeune afrique et tout ça il ya des presses ou des journalistes qui ont dit cela mais aujourd'hui si quelqu'un publie l'information avec les images d'un chiffre ça existe dans le journalisme on fait des papiers avec des images achivez pourquoi est ce que les gens vont c'est le oui c'est les anciens images tout ça c'est l'image qui fait l'information est ce que c'est cette image qui fait cette information non j'ai dit peuvent avoir les réunions c'est peut-être il n'y a pas de caméras on n'a pas besoin des caméras partout si dans votre vie vous filmez tout tout le monde ne filme pas tout il ya des ministres qui se rend compte des gens et qui ne filment pas c'est vrai en plus donc si certaines personnes ont eu l'information de cette rencontre entre le ministre de sport samuel et au fils d'un assiste où elle est combi et ils ont utilisé les images d'un chiffre ça ne fait pas ça ne discrédite pas l'information à des pibos sur stade rizley use your brains c'est si le problème d'esqu'aujourd'hui et tomate instauré il faut que les gens n'ont pas besoin d'amnывать en tout cas où tu les gens n'ont pas besoin d'amnir vous n'ont pas besoin d'aller-la- vous n'ont pas besoin d'au-blée that would be complicity and we are not accepting that propose other things so that we understand what you are up to these are fable minded people who have been manipulated by others up there the same people who is making them suffer the same people who are there making you suffer you are the ones supporting them après everyone don't even know days only désolé, ce qui combat le système Paul Biya actuellement ne peut pas soutenir le ministre d'Esprit et l'éducation physique c'est incohérent thank you friends and bye bye